BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20, je vous le disais, c'est Philippe Herry, directeur général d'Hippopotamus et de Léon de Bruxelles qui est avec nous. Bonjour Philippe Herry. Alors, on ne dit plus Léon de Bruxelles, c'est fini. Ah non, effectivement, on dit Léon, ce qui était déjà un petit peu le cas, puisqu'il y avait une contraction de la marque. Et effectivement, on l'a ancrée, bien évidemment, depuis maintenant quelques mois en Léon, en gardant quand même la référence à la création 1893. Puisque c'est une marque, effectivement, qui a été créée au débouché à Bruxelles. Et donc, une marque qui fait partie aujourd'hui, qui a une forte sympathie, qui fait partie du paysage de la restauration. Absolument. Alors, nouveau nom, nouveau logo, nouvelle stratégie, on va parler dans un instant, juste parce que c'est le sujet d'actualité. Les pénuries de recrutement dans un secteur comme la restauration, les salaires, comment est-ce que vous regardez ce débat qui s'anime en quelques secondes, Philippe Herry ? Il y a une réalité, on en est confronté, effectivement, tous les jours. Pénurie, difficulté à trouver du personnel pour vous ? Difficulté à trouver du personnel, difficulté, effectivement, à travailler le week-end, le soir. Il faut savoir quand même que nos équipes ont quand même été extraordinaires, puisqu'il y a eu une forte résilience. Il faut se souvenir que ce ne sont pas moins de 220 jours d'arrêt d'activité que l'on a connus. Donc, voilà, il y a eu une forte résilience. Donc, oui, certaines personnes ont découvert certains loisirs. Donc, je pense que c'est cette cassure aussi qui, bien évidemment, a augmenté, bien évidemment, la pénurie. Le fait d'avoir envie de faire autre chose. Donc, oui, on a des difficultés, mais on arrive malgré tout, voilà, à pourvoir, je dirais, les postes qui sont disponibles, puisque, voilà, on a aussi des ouvertures à venir et on voit bien que, voilà, on arrive encore à reconter. D'un mot, alors, sur la proposition de l'UMI, dont on a parlé, 9% jusqu'à 9% de salaire, comment vous regardez ça ? Oui, l'UMI est un peu partie seule dans cette aventure. C'est une, voilà, les organisations patronales qui représentent la restauration en France n'ont pas été forcément concertées. Donc, ça n'engage que l'UMI. Donc, aujourd'hui, les négociations vont se ouvrir avec les organisations patronales. On redescendra, bien évidemment, au travers de ces négociations, au travers de nos différentes marques et de nos élus. Voilà, il y a des NNO suivant les entreprises qui vont se mettre en marche et qui sont déjà en marche. Je pense que, sur le fond, tout le monde est d'accord pour une certaine revalorisation des grilles de salaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il faut que les choses soient compatibles aussi, bien évidemment, avec nos activités et avec la rentabilité, bien évidemment, pour continuer à pouvoir prospérer, créer de l'emploi à nouveau, puisque c'est propre de nos entreprises, c'est d'ouvrir des restaurants. Dans un secteur encore convalescent, évidemment. Bien, alors, en attendant, vous, Léon, Léon de Bruxelles, anciennement Léon de Bruxelles, nouveau nom, nouveau logo, nouvelle couleur. Nouveau positionnement marketing, c'est fiches brasseries. Alors oui, c'est vrai que c'est un jour de France-Belgique en football. Ben oui. C'est vrai que c'est... Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est... Voilà, c'est un peu la particularité. Donc c'était de rompre un peu avec cette forme de belgitude, voilà, et de se réouvrir, bien évidemment, sur une offre beaucoup plus large. Une offre ancrée, bien évidemment, sur les fruits de mer, le poisson, et d'en faire la marque référente des produits de la mer. À quel impératif il fallait répondre, en changeant de stratégie, de logo, de couleur ? Alors, c'est surtout par rapport à la reconstruction, donc sur l'offre, bien évidemment, que l'on a retravaillé avec l'ensemble des équipes. La pandémie, au moins, aura eu cette vertu, c'est de nous faire réfléchir, bien évidemment, sur le repositionnement de nos marques pour le futur. Après, ce qui est toujours compliqué dans un repositionnement, c'est qu'il faut faire, effectivement, il faut s'ancrer dans l'instant et le futur, mais sans renier non plus son passé. Donc c'est toute une alchimie, voilà, à la fois de déco, de concepts, d'offres, de prix de vente, mais c'est d'abord un projet humain. Alors les moules frites seront toujours là, emblématiques, mais moins présentes, moins mises en avance sur les cartes. Alors, vous dites, on veut une offre articulée autour du poisson, des fruits de mer, voire du homard, carrément. Oui, 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 on a deux produits. Donc on change un peu de crémerie quand on vient chez vous, très franchement, maintenant, c'est ça ? Voilà, on a envie de reconquérir, effectivement, des consommateurs 25-40 ans que nous n'avons quasiment pas, parce que la marque est vieillissante, parce que nos sites sont vieillissants, et ce à quoi, voilà, on s'attèle, bien évidemment, puisqu'on a ouvert notre quatrième restaurant Fiche Brasserie, donc, boulevard du Montparnasse, maintenant, il y a un peu moins d'un mois. Et donc, cet objectif, oui, c'est d'avoir aussi quelques produits un peu iconiques, comme le homard, comme la sol, voilà, que l'on vend plutôt bien. Que l'on vendait plutôt bien. Qui séduit, bien évidemment, un nouveau consommateur. Avec des tarifs plus élevés, ou est-ce que le carton... Non, 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 pas des tarifs plus élevés, ce qu'on constate... Voir servir du homard et des poissons, comme de la sol, avec des prix qui sont à l'identité, quand même, comment vous en tirez ? Je pense qu'on a une force, effectivement, c'est aussi, voilà, d'avoir 80 restaurants, de faire du volume, donc, ce qui veut dire que, voilà, ce métier-là, c'est effectivement un raisonnement de masse, un raisonnement de volume, donc, d'achat, ce qui nous permet, voilà, de retranscrire des prix compétitifs pour nos consommateurs. Aujourd'hui, le ticket moyen en fiche brasserie est de 27 euros, pour un repas complet, voilà, par rapport au réseau traditionnel, qui, lui-même, est à 25,50. Donc, on voit bien que l'augmentation du ticket moyen se fait plus sur la notion du plaisir, la notion, voilà, des desserts, du poisson, des fruits de mer, mais, bien évidemment, les moules, frites restent produits, produits, références, avec 45% des ventes, bien évidemment. Si vous avez des concurrents, je pense à une enseigne comme La Crier, alors, j'en sais rien, vous allez peut-être me dire, c'est pas du tout le même public, c'est pas nous, c'est votre concurrent, La Crier ? Oui, c'est le concurrent direct, en tout cas, de Léon, donc, effectivement, voilà, on est attentifs à ce que nous faisons, à ce qu'ils font, et je pense qu'eux sont attentifs aussi à notre positionnement, donc, voilà, après, c'est un marché, il y a de la place. Exactement, que le meilleur gagne, tout ça. Oui, voilà, c'est pas une compétition, mais je pense qu'on a, voilà, on a une marque forte, avec 80 restaurants, l'objectif, c'est d'en faire, voilà, à peu près 150 d'ici l'horizon 2025, ça, c'est vraiment l'objectif. La restauration à table, est-ce qu'elle peut redevenir au sortir de cette crise qu'elle était avant ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Est-ce que vous vous dites, ça reviendra petit à petit, mais ça reviendra, finalement ? Ça revient, je pense qu'effectivement, les enseignes qui vont savoir investir ou qui ont investi subissent nettement moins l'effet de crise que l'on a connu, on le voit bien, donc, voilà, l'avenir passera par le réinvestissement, par un enjeu de capex, et puis par un enjeu de développement, voilà, de présence de marques, ce qui veut dire que, voilà, la croissance, bien évidemment, est un élément essentiel. Vous remplissez vos salles à quel pourcentage, aujourd'hui, par rapport à ce qu'étaient les niveaux d'avant-crise ? Aujourd'hui, on remplit nos salles quasiment sur les volumes d'antan, voilà, après, il y a des jours un peu plus compliqués, les débuts de semaine sont un peu plus compliqués, mais là, on s'aperçoit que les week-ends sont plutôt très porteurs, avec, voilà, une envie de consommer et une envie de se faire plaisir. Et vous, le click and click, j'ai vu ça, parce que c'est aussi maintenant par là que ça passe, vous dites, je crois que c'est 7% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui ? C'est 7% de notre business aujourd'hui, c'est avec un objectif à 10% à court terme, voilà, sous deux formes, donc à la fois sur le click and collect disponibles dans nos restaurants, et puis par les plateformes de livraison que l'on connaît, voilà, que l'on a développées, et avec un concept bien particulier pour les moules, voilà, je vous conseille de commander. Ce qu'on entend dire, c'est qu'avec une cocotte bien particulièrement, les chaînes ont souffert et souffrent encore, et bien, du pass sanitaire, de l'absence des touristes, de l'absence des terrasses. C'est votre cas, vous, aujourd'hui, ou pas ? Alors, un peu moins, parce qu'on est d'abord une marque nationale, donc ce qui veut dire qu'on a effectivement beaucoup de terrasses, puisqu'on est en périphérie de zone commerciale, donc on est un peu moins confronté, mais un restaurant comme Montparnasse, que l'on vient d'ouvrir en fiche brasserie, bien évidemment, est confronté à cette problématique de disponibilité de terrasses, donc ça c'est clair. Comment attirer les plus jeunes ? Vous dites qu'on veut notamment attirer des publics nouveaux, les plus jeunes notamment. Comment est-ce qu'on attire les plus jeunes avec les produits de la mer, les fruits de mer, le homard, le poisson ? C'est possible, ça ? Par la communication. Par le click and collect, on peut les amener à table, les plus jeunes, finalement ? Oui, oui, par le click and collect, mais surtout par la communication, par le faire savoir. Aujourd'hui, la digitalisation est bien évidemment un élément essentiel en termes de communication. Je pense que c'est en tout cas le canal par lequel on peut faire connaître, bien évidemment, ce renouveau de la marque Léon. Et c'est au travers à la fois du confort, au travers de l'offre, de la qualité, de la qualité de service, et puis on le constate. Sur les quatre premières rénovations et réouvertures que l'on a pu faire, on voit bien qu'on a une mutation de clientèle, c'est-à-dire qu'on garde la clientèle existante, mais grâce à cet effet nouveauté, à ce rajeunissement, en tout cas, de la marque, oui, on arrive à reconquérir, bien évidemment, des populations qui ne venaient pas forcément chez nous, mais en tout cas qui se sentent bien, et on fait tout pour les accueillir et les satisfaire au mieux. Et dernière question, mais non la moindre, financièrement, comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que l'entreprise a contracté un PGE ? Oui, 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 l'entreprise, elle ressort de manière, elle ressort de la crise, voilà, tout n'est pas simple. Oui, la marque a contracté un PGE, et donc, heureusement qu'effectivement, voilà, l'activité partielle a été mise en place, sinon on aurait été encore plus à mal. Donc, ça va, voilà, ça va, on repart, on remonte marche par marche. 82 restaurants aujourd'hui, 150 à horizon 2025, c'est ça, voilà, l'objectif ? L'objectif, c'est celui-là, et c'est de le faire, effectivement, par un canal qui est, bien évidemment, l'accélérateur de croissance et de business, qui est la franchise, et donc, l'objectif, voilà, c'est d'appuyer très très fort sur la franchise, ce que l'on sait faire, et aujourd'hui, on a suffisamment de candidats, en tout cas, pour maintenir l'objectif que l'on s'est fixé, et je pense que, voilà, on va au rendez-vous. On vous souhaite d'y arriver, d'ouvrir de nouveaux restaurants, et de conquérir ces nouveaux publics que vous allez chercher à conquérir. Merci beaucoup, Philippe Éry. Merci beaucoup. Merci de nous voir ce midi, directeur général des enseignes Léon.